bonjour à tous et bienvenue sur cbmat problème du week end 16 46 un magasin comporte 8 niveaux en comptant le rez-de-chaussée on décide d'installer des ascenseurs qui ne desserviront que trois étages chacun si l'on veut qu'il soit possible de passer de n'importe quel étage à n'importe quel autre en prenant un ascenseur quel est le nombre minimal d'ascenseurs que l'on voit installé je vous laisse quelques instants pour résoudre le problème vous pouvez mettre pause la vidéo alors on va résoudre essentiellement ce problème grâce à jauges et bras donc ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre huit points en forme en cercle donc ce qu'on va faire donc c'est qu'on prend deux points ici on va mettre huit points on voici huit points en cercle donc l'étage a c'est 0 l'étage b 1 2 3 4 5 6 7 donc on va créer un ascenseur qui dessert les étages 0 1 et 2 donc donc voici le premier ascenseur donc les ascenseurs sont matérialisés par des triangles et on va le noter ici voilà le premier ascenseur donc premier ascenseur il desservent les étages 0 1 et 2 donc maintenant deuxième ascenseur donc on part du du on va desservir les étages 0 3 et 4 donc 0 3 et 4 on voit la première ascenseur il est nécessaire les étages 0 1 et 2 deuxième ascenseur et dessert des étages 0 3 et donc ensuite 4 troisième ascenseur 0 5 et 6 voilà pour voilà pour le troisième ascenseur quatrième ascenseur alors là on peut desservir l'étage 0 7 mais vous voyez que les étages l'étage 0 dessert déjà tous les autres étages donc on va on va prendre donc l'étage par exemple on va prendre l'étage 1 donc le quatrième ascenseur va desservir les étages 0 1 et 7 voilà alors maintenant on va s'occuper de l'étage 1 l'étage 1 dessert déjà l'étage 0 l'étage 7 et l'étage 2 alors il peut pouvoir desservir donc pour un cinquième ascenseur l'étage 1 et l'étage 4 mais vous voyez que si on desservir aussi l'étage 1 4 et 5 déjà là on a déjà une arrêt donc l'étage 4 et 5 est déjà relié donc en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va relier l'étage 1, l'étage 4 et avec l'étage 6 1, 4, 6 donc c'est bien que une arrêt df va se créer l'étage 3 étage 5 ici cinquième ascenseur 1 3 et 5 même chose pour 1 4 et 6 1, 4, 6 et donc ensuite il suffit de vérifier si le sommet dessert bien tous les étages 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 c'est bon maintenant on s'occupe du sommet C voilà pour le sommet C on vérifie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 donc on a bien 7 d1, 2, 3, 4, 5, 6 donc il reste l'arrêt dh donc on a créé tfh et il nous reste gh donc on peut relier n'importe quel sommet gh on va dire ghb donc maintenant on vérifie si le graphe est complet le graphe est bien complet donc finalement le graphe ici est complet et ici nous avons trouvé 11 ascenseurs donc il nous faut au minimum 11 ascenseurs pour desservir tous les étages du magasin le problème en étant résolu si vous avez des questions ou des remarques vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes vous pouvez vous abonner à la chaîne youtube cbmat d'ici là portez-vous bien et à la prochaine ciao ciao Sous-titrage ST' 501